Quand j'ai appris à quelle manipulation Deaver s'était livrée dans l'affaire Greg Taylor, j'ai immédiatement compris que j'allais avoir enfin l'opportunité de prouver qu'au procès de Michael, il avait plus ou moins fait la même chose, c'est-à-dire ignorer les faits, escamoter les éléments scientifiques, pour établir par tous les moyens la culpabilité. Il y a dix ans, presque jour pour jour, Kathleen Peterson était retrouvée morte chez elle au pied d'un escalier. Deux ans plus tard, son mari, Mike Peterson, était reconnu coupable de meurtre et condamné à la perpétuité. Mais une audience prévue la semaine prochaine pourrait déboucher sur sa remise en liberté. L'accusation a changé de visage depuis le procès Peterson de 2003. Le procureur de l'époque, Jim Hardin, a été nommé juge à la cour supérieure. Freda Black, son substitut, ne travaille plus pour le ministère public. Le procureur de l'État est désormais Tracy Klein. Mais d'autres protagonistes sont toujours là. Orlando Hudson, le juge de la cour supérieure du comté de Durham, et David Rudolph, l'avocat de Peterson en 2003, sont de nouveau de la partie. Oh, ça a l'air ! Ron ! C'est Ron Gerrette ! Martha, Ron Gerrette vient d'arriver ! Incroyable ! Bonjour ! Salut, ma grande ! Je me lève pour vous embrasser. Je suis en ligne avec ma sœur Martha. T'es plus une gamine, hein ? Eh non ! Qu'est-ce que vous devenez ? Je bosse toujours dans ce monde de dingue. Oui, je ne vous le fais pas dire. Il essaie de remonter la pente après avoir presque fait faillite en 2003 en travaillant sur le dossier de ton père. Et je bosse toujours dessus. Dire que ça fait 8 ans ! Je n'arrive pas à le croire. Ça fait bizarre. La gamine est devenue une femme. La gamine ! J'avais 20 ans ! T'étais quand même une gamine. Samedi, je vais avoir 30 ans. C'est pas vrai. Si, ça fait 10 ans. Ouais. Maman est morte le 9. Oui, je sais. Et le 10, je fête aimer 20 ans. Oui, je me souviens. C'est fou, hein ? Complètement. Et je suis mariée maintenant. Ah bon ? Félicitations. Il faut savoir que Radish, Diver et Butz sont déjà venus dans ce tribunal. Ils ont souvent témoigné devant des jurés comme vous. L'agent Diver et le docteur Radish ont fait leur preuve. Largement. Car ils travaillent pour nous. J'entends la défense parler de contamination des lieux du drame. Tant qu'on y est, autant traiter Dwayne Diver de menteur. Que de bons souvenirs. Sauf qu'il n'a aucune raison de mentir à la barre. À ce moment-là. Quand elle dit... Qu'ils reviendront témoigner, j'en ferais mieux encore. Et quand elle dit, autant traiter Dwayne de menteur. Sans blague. Et il a essayé de se justifier en rejetant la faute sur le FBI. Qui du coup l'a viré. Et elle a été réveillée. Sous-titrage ST' 501